bonsoir chers internautes du kstv merci encore une fois de nous recevoir chez vous c'est toujours un plaisir alors qu'on n'a pas fait chaque semaine alors qu'on n'a pas présenté plus donc le grand journaliste dernier rebondissement n'a pas amené à mener le conne politique du sénégal comme les décisions phares présents mais également le premier ministre ou sman sonko djelé n'en koti d'en kod décortique un peu d'alé tignoat django tki n'a pas amené ben marta djop comme une moulin koretaï mom lanyi dadi dalal alors la tannu sobe du hôte d'un né ce qu'on a fait n'a qu'un coup d'un 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 coup de neuf pas mal et le fait soit maryama dit une nuit cette année qui banlieue dakaroise bien un bête et si chouabi ya carnet keney tam a fini maï harde n'a qu'une parce que c'est parce qu'on ne sait pas comme ça j'en ai dit mais c'est sûr que c'est un choix qui est très bien alors très rapidement il y a un peu l'arrestation et ce qui m'a dit alors que la connotation politique nous avons vu qu'on a dit qu'on a dit est-ce qu'aujourd'hui on devrait en arriver là est-ce qu'on devrait en arriver là c'est une partie qui s'est évoquée par rapport à ces arrestations alors vous savez la connotation politique est obligatoire parce qu'on a dit qu'on doit faire des choses qui sont les appareils et qui sont les appareils et qui sont les appareils je ne peux pas prononcer ça parce que je ne l'ai pas je sais que les réseaux sociaux font des révélations maintenant l'opportunité est bonne l'occasion faisant le leuron ou à Beno Bokiyaka notamment à l'APR depuis le départ du président Maxal nous avons une hausse arrangée pour pouvoir rebondir surtout que quand nous avons dit nous avons deux nous avons dit donc c'est une occasion pour nous d'exister politiquement dès le soir au devant de la scène nous avons dit que c'est maintenant le porte-parole de Seyou Gueye nous avons dit 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 la connotation politique mais ce que je peux faire il faut nous appeler la justice nous avons dit nous avons dit la caravage nous avons dit nous avons fait des lacrimogènes mais si nous avons dit le bureau du juge c'est qu'on ne s'appelle Et c'est pourquoi tu n'as pas terminé. Je m'appelle la vidéo. Je ne peux pas dire ce que tu as fait. Est-ce que tu as fait un point de vue? Est-ce que tu as fait un point de vue? Si tu as fait un point de vue de la vidéo, tu peux pas penser que la vidéo ne se rend pas. Nous avons vu que la bonne 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 est. Pour moi, on peut me authentifier. ou de l'expertise. Nous sommes d'accord, il est prévu. Parfois, prévu, il ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'honneur. Je suis en train de dire que Ousmane Sonko et Mambaïna. Ici, il est un bâti d'échaté. Je vais donner un exemple pour le colonel Kébé. Le colonel Kébé, le 19 ou le 20 mars 2019 ou 2020, le journal Observateur nous a lu ce qu'il y a de l'armée parce qu'il y a des soldats. Est-ce que ça a eu ou n'est pas ? Je ne sais pas. Mais tout est confidentiel. Si on a dit que ce n'est pas encore tomber dans l'espace public parce qu'il y a une durée de vie pour tomber dans l'espace public. Puisqu'il y a une durée de documents contre les documents administratifs confidentiels, ce n'est pas possible. Si on a dit qu'il n'y a pas d'honneur d'honneur d'honneur, il est accusé de toucher et de courner sa dignité, son honorabilité. Ce n'est pas puni par la loi au Sénégal. Mais il y a eu un acte contre-nature qui nous punirait qu'il n'y a pas d'honneur et qu'il n'y a pas d'honneur pour avoir des lésions annales. Ce n'est pas le rapport médical. Donc, il y a eu une bataille qui est en train de dire qu'il n'y a pas d'honneur d'honneur. Il y a des avocats qui ont dit qu'il n'y a pas d'honneur d'honneur. Est-ce que quelqu'un prescrit l'effet par rapport à la loi d'amnistie qui est en train de faire ? Oui, c'est ça. Le deuxième élément, c'est que l'on a un influenceur, lanceur d'alerte. C'est le lanceur d'alerte, le président de la loi d'amnistie qui doit être protégé. Il y a eu des proches, il y a eu des proches. Ce que j'ai dit, c'est que l'émission qui a été fait avec nos soeurs pendant la semaine. Est-ce que ça a été fait dans la semaine de la loi d'amnistie ? Il y a eu des proches au plan juridique et les avocats ne sont pas les proches. Mais il y a eu un volet politique et il y a eu des repostes politiques qui ont appris à la loi d'amnistie. De l'autre côté, ils ont commencé à les repostes, à les répliquer parce qu'ils ont compris qu'ils doivent être battus le champ politique à l'opposition, la nouvelle opposition, la nouvelle opposition. Je sais que, je vais vous dire, qu'il y a eu des erreurs qu'ils ont fait dans une nomination qu'ils ont fait. Quand tu es venu à la loi d'amnistie, comme elle m'a dit qu'il y a eu des proches de communication. Il y a eu des entrées dans les médias sénégalais et qu'ils ont respecté de par ce qu'ils ont accepté, de par ce qu'ils ont correcté, de par ce qu'ils ont respecté et de ce qu'ils ont fait. Il y a eu des cartes d'adresse. Les médias, les médias, les journalistes, ils ont faits de télé, radio, site, internet, journal. El Malik, il y a eu des gens. Ils ont fait un cercle et un respect. Quoique logiquement, ils ont fait la communication de Pastef, du directeur du gouvernement. Quand je me suis dit, la preuve est fait tout de suite parce qu'il y a eu des gens qui sont les gens. Parce que, lorsque vous faites la communication, vous avez eu des gens qui ont l'abrirent, qui ont l'hérité, qui ont l'hérité, qui ont l'hérité, qui ont l'hérité. Et qu'ils se voient de porter. Contrairement à ce qui est qui est le porte-parole du gouvernement, il y a eu des gens qui ont l'hérité, mais dans la communication, il n'y a pas eu des gens. Mais pourquoi il y a eu des infrastructures ? Il y a eu des explications et ce qui est un autre. Il y a eu des gens. Il y a eu des gens qui ont l'hérité. Ils ont fait un lancement sur des combats médiatiques et des batailles d'opinion qui sont passifs. Il y a eu des cartes qui sont passifs. Mais le fait qu'on a eu des directeurs généraux, centrales syndicales, qui sont les membres de l'hérité, qui sont les membres de l'hérité, qui sont les membres de l'hérité, qui devaient se rendre à Richard Toll, compagnie de sécurité sénégalaise, le 8 juin, si je ne m'abuse, pour eux, il faut presque 6 000 travailleurs en rôle de l'hérité. c'est central. Mais le fait qu'on a eu des directeurs généraux, il est obligé, il est obligé, parce qu'il a fait une feuille de route qui a été le top. Donc, côté de l'hérité, parce que tu vois la communication, le casting, c'est vrai, nous promouvoir les gens. Un pape a l'hérité, il est obligé, mais le directeur général RCS, nous ne pouvons pas. Un candidat de Touré, il était excellent. Le directeur général Sommissène, il ne peut plus, parce que déjà, le conseil des ministères, nous devons auditer la convention, c'est un homme de droit, il est obligé, 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 pour faire des choses. Donc, il est obligé, 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 pour contrer, nous sommes obligés. Mais, nous devons aussi, l'Assemblée nationale, nous sommes obligés, je vais remplacer, le Birem Soleil, est-ce qu'il va devenir, président du groupe parlementaire, ou pas, lors de la cuisine interne. Mais, nous, le Sénégal, nous avons, quand nous avons, nous avons, une poste de responsabilité, tout de suite, l'engagement, nous avons auprès des médias, qui nous ont appris, pour que les médias, nous n'en prennent, nous n'avons pas, nous devons, nous devons, nous devons, nous devons, la communication, bonne poule que nous avons, il y a de nouvelles têtes. Nous savons que nous ne sommes pas pour être dans la déconstruction, mais nous sommes pour être dans la communication expérimentale, dans la communication explicative. Nous sommes ici au besoin, nous avons infiltré les médias, quitte même à créer de nouveaux médias pour pouvoir porter le projet PASSEF expliqué que nous avons mis au Sénégalais. D'accord. Alors, Ben, nous avons aussi dit, comme nous Nihalitoui, Mokko, Folletjogé, en tout cas, Tchala Tamalee, est-ce que Tadidiaf Neni, avec Vizu Toulmel en Chamby, ce pays paraît réellement qu'on s'est dans la politique de Nihalitoui, est-ce que paraît réellement qu'on s'est criminalisé ? Non, moi je ne sais pas de nous criminaliser, je ne sais pas de nous criminaliser, mais ce que je suis dit, je suis dit, que je suis dit, que nous sommes dans les pays, on s'est dit, c'est qu'on a dit, qu'on a dit, qu'on a dit, C'est-à-dire qu'il y a une vigie citoyenne et religieuse. Donc c'est un faux débat. C'est-à-dire qu'on ne peut pas satisfaire nous, devant Mélenchon et Djantou, cette question-là. Sauf que Marie-Aoua, je suis heureux de parler à cette fois. Ousmane Tsunku, Nathan Gom Tia France, de Mélenchon. Je me demande c'est quoi la pertinence de l'invitation de Mélenchon au plan politique Sonko l'a engagé parce que Sonko a dit deux fois qu'il ne parle pas en tant que président premier ministre il parle en tant que président de PASTEF le deuxième élément qui est député il parlait de criminalisation de l'homosexualité le projet est le porté le plus simple c'est que je veux dire 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 Ousmane Sonko je veux dire que si je veux dire je veux dire que 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 je veux dire une autorité dans ce pays deuxième personnalité de l'état mon tabi moua c'est rare me disson connecté bien le sujet pendant 12 minutes les douze dernières minutes de son speech comme de mélenchon il a il a parlé pendant 41 minutes mais son discours le donne lire moua qu'il moua tu vois la force française cap vert l'imoua qu'il pan-africanisme l'imoua tu vois à es l'olive de kabinone mec domaine ou gourd d'y enby bon ou fogné et douze minutes du mot il mou dit le mot fofou d'un discours mais d'affané d'un catoler j'ai renault de continuer gérer mais beau qu'ils suivent comme un journal ici parfois à gérer le n'y a pas d'affaires mais bon mais vers la fin son coup a parlé de la légalisation moudou am sénégal parce que de pouls accueillis dundé ça a été clair mais nannak dit mom bokeb gay diakou faibou moulin djk ou bill et son et encore une fois il faut que nous journaliste nous arrêter dit c'est un tiktok voilà n'est qu'il lui s'en plaît bob gist traiter bien le sujet prend le sujet dans sa globalité un peu d'eux baudil et son corps à mélenchon l'univers ça fait deux heures deux heures quinze minutes et je ne sais pas le mots mais l'on va écouter ou ce man son cours du début à la fin de comprendre pour moi ce qui est plus important au moins son quoi a dit qu'il y a quelqu'un de légal il dit comme un sexuel je ne veux pas dire que ce que j'ai dit c'était ce que j'ai dit à AES Dumbia, Goïta Ibrahima Traoré le Niger c'est ça que je suis en France parce que moi je n'ai pas fait ça mais Basseur Djamay Faye est un peu plus de temps il est en Mauritanie je suis allé à Guinea-Bissau, je suis allé à Gambie donc je suis allé à Nigeria géant de la sous-région en tout cas au niveau de la CEDEA je suis allé à Ghana mais pourquoi nous nous regardons pourquoi nous sommes allés au bord est-ce qu'on est là ? est-ce qu'on est dans une stratégie de diversion tu es le souverainiste va gérer nos amis souverainistes Poutchis moi je vais gérer les papys nous sommes allés à la stratégie mais ça est une stratégie en termes de diplomatie pour moi c'est pour moi c'est pour moi parce que c'est pour moi c'est pour moi je m'en suisse mais si on n'a pas été il y a eu je m'en suisse et je suspecte certaines personnes qui interviennent au niveau des médias qui n'ont pas eu l'élément de langage et qui ne leur dit pas est-ce que les homosexuels sont les homosexuels qui sont les homosexuels pour dire ? parce que les homosexuels sont les homosexuels plus banalisés c'est ça c'est le point de vue il y a des gens qui ont dit il faut protéger les homosexuels mais parce que les homosexuels sont les homosexuels en fait on est dans un pays de la sous-région il faut porter le combat de la sensibilisation et le combat de la sensibilisation pour que les homosexuels testent du cancer de l'utérus chaque 15 jours tu es payé à 2,5 millions de francs chaque 15 jours donc moi ça fait 5 millions d'autres personnes aussi moi je n'ai pas le droit parce que c'est ma mère nous n'avons pas le droit les homosexuels et les pharmaceutiques 10 femmes elles ont fait des tests pour que les femmes ils ont fait des tests pour que les femmes pour que les femmes vous puissiez En tant que journaliste, si vous entendez, vous avez arrangé les homosexuels. Mais si vous voulez, vous pouvez vous dire. Pour te dire combien ce lobu homosexuel est fort au Sénégal. Parce que vous vous avez fait que nous tapons dans des sphères où vous ne pouvez pas le faire. Pour vous rappeler le procès de Maniankasérec et les autres personnes autour, vous savez que nous avons besoin. L'une des plus grandes entreprises de Dakar, qui a mis un problème, mais le problème est que vous avez fait que le directeur commercial et qu'il y ait un peu, c'est ce qui a été fait. C'est ce qui a été produit. Si on pouvait imaginer que nous, tout le monde, et que nous sommes tous à l'autre du Sénégal, je veux m'en rencontrer, j'ai vu qu'on a dit qu'il y a un autre. Je pense que c'est une dimension de ce qu'on veut, c'est de faire porter le combat médiatique par des leaders d'opinion, par des identités remarquables et ça paye bien. Je pense que c'est une dimension de ce qu'on veut, c'est de faire porter le combat médiatique par des leaders d'opinion, par des identités remarquables et de faire porter le combat médiatique par des leaders d'opinion. Je pense que c'est une dimension de ce qu'on veut, c'est de faire porter le combat médiatique par des leaders d'opinion. C'est l'une des premières fois où on a vu un ancien ministre nommé directeur général, en l'occurrence Momodou Maktar Sissé. Je t'envoie au charbon, je t'envoie sans que je me redresse. C'est un travail qui a été fait. C'est un travail qui a été signé entre 2019 et 2024 et à 2025. C'est un an. On va faire un an pour renégocier, reprendre ce qu'on veut faire. Vous avez fait un réexamen de la convention. C'est une perte de temps. On annonce les premiers barils de pétrole avant décembre 2024. Je préfère que les barils de pétrole ne se trouvent pas. Après, on dit à tous ses partenaires, franchement, en 2025, on va renégocier. On va le faire. Parce que si on a, par exemple, si on a demandé à la plateforme, on a voté sur la plateforme. On a voté sur la plateforme. Donc, pour ne pas perdre du temps, je préfère qu'on bénéficie des dividendes. Après, maintenant, on s'y penche pour le lait. Mais, puisqu'on a des spécialistes, quelqu'un comme le docteur Abrahmand Diouf, qui est le ministère de l'enseignement supérieur, il est très bon dans les négociations internationales. Parce qu'on est comme un OMC. Mais, on peut leur dire à quel niveau le Sénégal a pêché, à quel niveau nous n'avions pas bien négocié, nous avisez l'autre partie. Nous, à partir de 2025, on va revoir les termes du contrat. Pour moi, c'est plus prudent, c'est plus efficient que de casser des contrats. On sait que nous n'avons pas de cesser ces honneurs. Oui, parce que déjà, 5 ans, il y a eu. Au-delà de ça, également, on a vu que nous avons vu la financement à tout le 2019-2024. Comment est-ce que vous avez dit ? Vous ne m'expliquez-vous ? Dans tous les domaines d'activité, chaque conseil des ministres a vérifié. Ils ont audité. Ils ont audité le transport public. Ils ont audité le béroum élevage. Ils ont audité les finances de l'État. Ils ont audité les enfants de l'Oualou. Ils ont audité les enfants de l'Oualou. Ils ont audité les enfants de l'Oualou. Pour l'autonomisation des femmes. Ils ont audité les enfants de l'Oualou. C'est ce que nous faisons. 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 pour des mutations profondes. Si eux et le Munec, pour l'essentiel, ils sont vierges. Pour l'essentiel, c'est des gens qui n'ont jamais exercé des responsabilités à ce niveau de l'État. Donc c'est normal qu'il y ait des errements, mais on va corriger au fur et à mesure parce que le ministre Daoud Ngom, qui a été dans l'Est du pays, a été dans l'Est du pays où il y a des impératifs, il est obligé d'aller au Dakar. Donc il est rentré comme ça, il est obligé de aller au Dakar. Je pense que c'est un peu plus tard, mais sur le terrain, ils n'ont qu'à écouter les Sénégalais. Parce qu'il y a des choses qui se passent encore sur le terrain. Il y a des choses qui se passent encore sur le terrain. Parce que les chamboulements ça va se faire au niveau de la magistrature, mais ça va surtout se faire au niveau de l'administration territoriale. Il y a pas mal de gouverneurs, de préfets et de sous-préfets qui vont devoir bouger. Au niveau de la gendarmerie, je pense que nous avons la crête chez Angélien. Il ne faut pas dire qu'il n'y a pas d'un coup. Mais les gens doivent bouger, comme on a des gens. Au niveau de la police, il ne faut pas dire qu'ils vont bouger aussi. Ça permettra de mettre les hommes, ce qu'on sait, c'est qu'ils ne savent pas, 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 pour qu'ils ne savent pas, pour qu'ils ne savent pas, pour qu'ils aient une vision politique. D'accord. Alors, une toute dernière question. Ce n'est pas encore à l'avenir de l'opposition aujourd'hui, parce que depuis hier, c'est qu'il n'y a pas d'un coup. 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 Pour moi, la peur, c'est du passé. Amadouba, est-ce qu'il a cette endurance-là pour revenir, ni au nez qu'aux opposants ? Bon, j'en doute vraiment, parce que notre opposition, on ne peut pas mettre. Les gens d'un type d'un coup, c'est qu'il n'y a pas d'un coup. C'est qu'il n'y a pas d'un coup. C'est qu'il n'y a pas d'un coup. Mais quand on commence cette carrière, on a toujours été en tant qu'être humain tout court. Mais est-ce que le poids de l'âge va lui permettre d'être carrément dans l'opposition ? Ou d'être chef de l'opposition ? L'opposition véritable de PASTEF, je vais vous dire, pour moi, l'opposition véritable de PASTEF sortira et de PASTEF et du Néan. Des Sénégalais qui sont là, qui sont battus pour que PASTEF accède aux affaires. Pour nous dissouler, nous ne savons pas. Ces Sénégalais-là vont se réveiller et se dresser contre Ousmane Sonko et Bastourou Diomaïfaï. La véritable opposition, quelle que soit l'opposition bouille bourgée, bouille fêle, nous avons dit que nous devons être séparés. Parce que si vous pouvez vous sortir avec l'opposant, tu es bon, tu te bats, tu fais l'opposition républicaine, tu ne sais pas, 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 tu ne sais pas. Parce qu'il y en a qui sont opposés jusqu'à la fin, ils n'ont jamais été arrêtés. Et nous devons être dans l'opposition. Je donne l'exemple d'un Bougane Gaydani. Parce qu'il n'y a pas d'un Bougane Gaydani. Il n'y a pas d'un Bougane Gaydani. Il n'y a pas d'un Bougane Gaydani. Bon. Mais nous, nous sommes tous ce que nous pouvons travailler sur l'opposition d'ici 2019. Si nous demandons, parce que Ousmane Sonko est un peu de la politique, il n'y a pas d'un Bougane. Je me suis dit que Bastourou Diomaïfaï, si nous aimons véritablement que nous devons faire des choses et que nous devons en 2027, il se sépare. Qui est djarni, qui est djarné. Bastourou va dire que je suis encore candidat. Sonko Nyaou, il s'oppose à Bastourou Diomaïfaï. Je n'exclus pas tout ce que... Je n'ai jamais voulu le dire, mais je n'exclus même pas que Bastourou Diomaïfaï d'où Ousmane Sonko-prison. 2027, 2028, qu'il soit libéré pour revenir comme candidat chef de l'opposition pour récupérer le pouvoir en 2029. Parce qu'ils sont, politiquement, ils sont capables de tout. C'est que c'est un duo fusionnel et complémentaire. Qui c'est l'eau, qui c'est le feu. Et pour garder ce pouvoir-là, il n'y a pas d'argent. Je sais que ce qu'il y a eu, c'est qu'il y a un plan B. Il n'y a pas d'argent. 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 när je sais que c'est un broaden. Private est à l' Zukunft. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. N'en a même pas fait de tourner pour remercier ces militants. Bougane est dans son coin De Tchifal est dans son coin Mamboïdiawe est dans son coin Je vous ai dit qu'ils sont les gens qui sont les générations Je vous ai dit qu'ils sont les gens Barthes Lemidiaz Par rapport à Khalifa Salle Qu'est-ce qu'il va devoir faire Khalifa a reçu un coup hyper cul de le recevoir Mais Barthes voudrait Que Khalifa lui cède le terrain Pour une fois Il va aller au charbon pour voir Diame Marlowe et nous Il y a un Renouvellement générationnel qui se fait Mais Sénégalais Ce que nous voulons depuis Abdoulaye Wad C'est De se départir, de se défaire Des politiciens professionnels C'est ce que nous voulons au pouvoir Et si nous voulons Que nous voulons réussir En 2009 Tu auras un président Il ne va sortir de nulle part Nous voulons que nous voulons à perdre Nous avons une chance Mais De l'école Aux kbire apers Nous avons vu que Suleymane Diaye Il a démissionné De la guerre De la guerre Mais il n'est pas Pour le temps Donc nous avons le mouvement Il n'est pas très connue. Moi, je vois pas, c'est presque le même tempérament, c'est la même génération. Mais nous avons la plus dix que nous avons 60 ans, 63 ans, 65 ans, nous avons parlé de Makissal, nous avons parlé au Sénégalais et nous avons aussi. C'est là, moi, je suis dit que nous avons parlé de la tibéna, nous avons dit que nous avons parlé de la politique définitivement. Ils se disent, on n'a qu'à laisser cette nouvelle génération, nous avons de l'argent, parce que je te disais, le président le président Makissal a parlé de la femme de jeunes qui m'ont dit, il y a un service qui est rendu au Sénégal. Je prendrai tous les vieux d'eux depuis 1960, je vais les envoyer à la retraite. Si je disais, j'ai dit, je suscite, vous êtes les jeunes, 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 en fait qu'on vient en frère actement diamant l'artement pour que oui amdara engendé amdara et maxal la fée on ne peut plus imaginer un nous savons fidèle soit non nous parlons ainsi la minute même d'ailleurs et autres donc il faut qu'une nouvelle génération arrive cette génération là ni six au peu chance moi ceux qui sont vierges ce qui n'ont pas été dans le système ce qui n'ont jamais bénéficié des privilèges de l'état c'est mon tahawak sénégal nylène moussé nye 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 qu'est ce que nous pourrons faire par rapport au devenir de ce pays là c'est moi donc mignon merci à vous chers internet taille ben mortard job le grand journaliste membre de la londres une émission tribune politique d'un gata mniel dernière actualité d'un petit langou politique au sénégal n'y on quoi déjà djfoul probarabar mais également n'y ongène diadjfoul y enigra mne y enne y dont top ou babak lig alors on se donne rendez vous semaine prochaine chalati ben en djota et ben en invités une oure tanné toujours le djem tout au loyer demi diadjfoul barabar go minekont derrière la caméra donc vous d'ici la récente accompagné dans notre programme et au revoir Sous-titrage ST' 501